Je suis en road trip en Asie, je vois un reportage d'Assa Proki sur Noising Chain Device et ce reportage a clairement changé ma vie. C'est la première fois que ça tourne aussi bien et que je travaille aussi peu. Aujourd'hui en vrai j'ai plus de 3 ans en dedans. Salut Alex ! Yes, salut Flo ! Ça va ? Ça va et toi ? Super ! Pleine forme ? Ouais, ouais, pleine forme. Génial ! Déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Je sens que tu peux déjà me mettre dans la sauce ? Non, non, pour l'instant tranquille, tranquille. On verra après pendant l'heure comment ça défile mais là ça va. Ok, bon du coup je vais pas faire comme si on se connaissait pas. On se connait très très bien effectivement. On se connait un petit peu. Du coup ce que je te propose pour commencer c'est que je te présente. Vas-y. Et tu rajoutes des éléments si j'ai oublié. Et je rectifie si tu trompes. Exactement. Du coup Alex, cofondateur de Pierre et Fiche, franchise on peut le dire maintenant. Ça part en franchise. Ça part en franchise. Le début. Exactement, burger de poisson. Cofondateur de Brain Lab, agence de marketing digitale. Exactement. Pour laquelle tu as bossé. Exact. Formateur digital dans pas mal d'écoles. A peu près. A peu près. Et formateur en IMO, entrepreneuriat avec Green Bull. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est bien, c'est bien. Enfin du coup associé à Green Bull sur une formation. Yes. Pas formateur IMO parce que j'ai pas les skills pour ça. Mais ouais, avec Green Bull sur la partie infopreneur. Ok, ça fait beaucoup de choses. Ça fait des journées bien remplies. Du coup, première question. On imagine bien, tu termines ton master. Tu ne lances pas une franchise de resto, une agence de marketing digitale. Tu deviens formateur et en plus de ça, tu fais 10 heures par semaine au CrossFit. Comment commence ton parcours en marketing ? Si on reprend depuis le début, je vais réfléchir à comment je l'introduis bien. En fait, je suis à Schema et le deuxième semestre de M1, il y a un échange en Chine. Je suis en Asie. Incroyable expérience. Club Med, Tourisme, beaucoup de cours, beaucoup de soirées, on voyage et tout. On avait dit que c'était un podcast hyper light. Ouais, mais on est là pour être transparent. Et non, en vrai, trop stylé. Genre, je kiffe, tu vois, je kiffe ma vie. Et le truc, c'est qu'après, j'ai une année de césure qui arrive. Et en fait, je commence à me rendre compte que je fais beaucoup d'activités extrascolaires. Mais tu vois, mes skills, elles n'augmentent pas. Et c'est surtout que je ne sais pas ce que je veux faire, tu vois. Et je me suis posé la question assez tôt par rapport à tous les mecs de ma promo. En mode, comment je peux trouver des choses qui m'intéressent, des choses qui me plaisent. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, je commence à postuler à des stages. Je postule. Je crois que j'ai encore le fichier Excel parce que je suivais. Genre, j'ai postulé à 120 stages. Il y en a un qui m'a accepté, mec. C'était Kiabi. Ça reste cool. Ouais. En fait, alors à la base, je n'étais pas dans le marketing, tu vois, parce que là, c'était début, c'était en 2015. Et je voulais faire un truc chef de produit, développement de collection. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien les fringues et tout. Et au final, bon bref, tu vois, c'est ce stage qui m'a accepté. Mais j'ai postulé, tu vois, quand même à 120 stages. Je ne me prenais que des bâches et tout. Et en fait, déjà, le gros problème que j'avais à cette époque-là, c'était que pour moi, c'était un peu une chance d'obtenir un stage. En fait, c'est des positions de force inversées. Tu vas voir quelqu'un et tu es là en mode, putain, mais si j'arrive à être avec toi ou si tu me prends et tout, c'est incroyable. C'est trop une opportunité pour moi. Si tu inverses le truc en mode, ben, tu as plus intérêt, tu as plus à gagner de m'avoir que de ne pas m'avoir, automatiquement, le rapport de force, il est inversé. Et ça, tout ce que tu fais dans la vie, ça fonctionne. Et tu vois, je ne l'ai pas du tout compris à cette époque-là. Et en fait, après, je trouve mon stage et tout. J'étais en road trip en Asie. Bon, pareil, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, je me dis, bon, ben, je vais petit à petit, j'essaie un peu de me recentrer sur ce que je vais faire. Et je fais mon stage à Kiabi. Clairement, c'était sympa, mais je me rends très vite compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Pas une révélation. Pas une révélation du tout, non. Tu vois, horaire de bureau et tout, classique. Et donc, de là, je me dis, bon, il faut vraiment que tu trouves pour ton deuxième stage un truc qui t'intéresse. Et en fait, je commence à appeler tous les gens que je connais, tu vois. Et vraiment, c'est le truc le plus simple à faire. Mais genre, quand tu veux faire un truc, savoir si c'est bien ou pas, tu appelles les gens qui l'ont déjà fait avant toi, tu vois. J'appelle tout le monde et j'appelle un pote qui avait 50 plus qui avait participé à l'ouverture des bureaux LinkedIn à Paris en 2013, qui était un profil un peu comme moi, on va dire, assez extraverti. Et en fait, tu vois, il avait la trentaine et il me dit, ouais, bon, écoute, c'est pas mal et tout. Là, je suis sales, j'ai un package à 150. Tu vois, moi, dans ma tête, à cette époque-là, genre à 30 ans, si tu gagnais 3000 balles, c'était déjà énorme, tu vois. Le mec me dit 150. Et en fait, je dis, mais quoi ? Et il me dit, ouais, tu vois, mec, les boîtes américaines dans le futur, dans le digital, c'est le futur et tout. Et je pétais un plomb et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait formation gratuite de Google sur le marketing digital, formation aussi de Yahoo qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai commencé à me faire deux heures de formation par jour, mais genre vraiment, tu sais, à mon stage, entre les pauses et tout, je me formais, je mangeais tout seul et tout. Genre vraiment extrême. Et je vois trois jours après un stage, une opportunité de stage chez Yahoo. et la meuf qui poste ça, elle s'appelle Ingrid, du coup, parce qu'après, on a bossé ensemble de ouf. C'était un lundi soir, 23h30, je lui envoie un message sur Facebook, en mode, bah les couilles, putain, je viens de voir ton set of the stage et tout, je suis trop chaud, je suis trop déterminé et tout. Et elle me dit, ok, bah vas-y, je te pousse pour l'entretien, tu vois. Au final, j'ai eu l'entretien, je ne connaissais rien du tout au marketing digital. Comment t'as fait ? C'est une, je crois que je ne l'ai jamais raconté en plus. T'as une exclue. Ça peut être une exclue. Ça peut être une exclue. J'arrive à l'entretien et j'y connaissais. Tu vois, je m'étais formé pendant un mois, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Tu voyais le logo, les couleurs de Yahoo. Ouais, mais je connaissais les trucs, tu vois, c'était pour bosser en régie, donc je comprenais vite fait les CPC, CPM et tout. Les annonceurs, c'est ça ? Agence, annonceurs, mais sur les strates, achats d'espaces natifs, display, programmatiques et tout. J'arrive en entretien et genre, j'étais nul. Vraiment, j'étais nul, tu vois. Et en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que quand j'étais à Schema en Chine, j'ai eu un case study sur Lenovo et sur Yahoo. Et le case study expliquait que le leadership de Lenovo était incroyable et que c'était une bête de boîte pour bosser. Et au contraire, celui de Yahoo, depuis que Marissa Mayer, qui était ancienne Google, était arrivée ou c'était une catastrophe, c'était une boîte où il ne fallait surtout pas bosser. Et au bout de dix minutes d'entretien, j'ai réussi, je leur ai posé la question. J'ai dit, excusez-moi, j'ai vu un case study, là. Et en gros, tout ce que je vois me dit qu'il ne faut surtout pas aller bosser chez Yahoo. Et de là, on a commencé un peu à parler de l'ambiance, le taf, tout ce que tu veux et tout. Et ça m'a évité toutes les questions techniques. Ça m'a sauvé la vie. Et au final, j'ai eu le stage. J'ai eu le stage. Je ne sais pas si j'ai eu le stage parce qu'ils n'ont trouvé personne derrière ou parce que je n'avais pas été trop mauvais. Mais tu vois, il m'avait dit, il m'avait dit parce que du coup, c'était Anne qui était mon ancienne manager, qui était trop cool. Il y avait un des seuls qui s'appelait Nassim qui était très cool aussi, mais qui faisait comme clasher. Mais il dit clairement, t'es nul, tu vois. Mais j'étais nul. Je suis arrivé, j'étais nul, mais sauf que j'avais vraiment la dalle. Et j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais tous les jours. Je me formais sur tout. Et petit à petit, j'ai level up de ouf. Et après, la vie a suivi son cours et j'ai évolué dans ça. Ok, hyper intéressant. Du coup, si Ingrid nous voit, c'est hyper chaud de savoir la raison de l'acceptation d'Alex en stage. Putain, mec, c'est énorme. Parce qu'après, quand je suis retourné chez Yahoo en CDI, du coup, au moment où je m'ai monté Père et Fiche, je suis retourné chez Yahoo en CDI en parallèle. Et du coup, j'étais dans la même équipe King Reed où on était quatre, tu vois, avec un manager. Et en vrai, on avait une bête d'équipe. On s'entendait trop bien. On était deux gars de meufs. Toujours à Paris. Tous à peu près le même âge. Trois alignés sur tout. Et en vrai, j'ai trop kiffé mon expérience de salariat. Ok, hyper intéressant. Tu réponds un petit peu à la prochaine question. Quel était du coup ton déclic ? C'est un petit peu Yahoo, c'est ça ? Ben, le vrai déclic, tu vois, où, en fait, le moment où je me suis dit, en fait, mec, c'est la vérité en plus. C'est la vérité, mec. Je vois, je suis en road trip en Asie. Je vois un reportage d'Assa Proki sur Noisy Inchained Device. Et ce reportage a clairement changé ma vie. Ok, donc le déclic, c'est un reportage ? C'est Assa Proki qui a changé ma vie, mec, c'est la vérité. Je vois un reportage qui venait de sortir sur lui. Cinq épisodes de dix minutes sur toute sa vie. Masterclass, incroyable, obligatoire pour tout le monde à regarder, clairement. Et en fait, je me dis, comment ce mec-là, qui a une vie, qui a eu une vie mille fois plus compliquée, une enfance mille fois plus compliquée que la mienne, où son frère se fait buter et son père est en prison, il arrive à monter un collectif, tu vois, avec tout ce qui était Assap Mob, à un peu révolutionner tout l'univers hip-hop, où ils apportent de la mode, de l'Assap, etc. Et sur ses sons, ils révolutionnaient tout. Comment, à 24 ans, le mec, c'est une star planétaire alors qu'il avait toutes les chances qu'il n'était pas de son côté ? Et moi, je suis en road trip en Asie, en train de voyager avec un putain de backpack et en train de me mettre des tôles tous les jours, tu vois. Et je me suis dit, je ne peux pas, tu vois, je suis obligé de faire quelque chose de ma vie, un truc qui va un peu plus m'exciter, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, genre le reportage, je le regarde une fois par an, en vrai. Donc là, ça fait, je crois, huit ans, neuf ans. Je le connais pas quasiment par cœur. Si tu vois, on arrête le podcast et je fais les répliques. Go, allez. Et non, en vrai, tu vois, ça m'a vraiment matrixé, ça m'a mis une grosse claque. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à encore plus, tu vois, essayer de comprendre qu'est-ce qui me faisait kiffer, dans quoi j'étais bon, tu vois, et de façon à foncer vraiment dans ma zone de génie et, on va dire, à exceller le plus possible dans ce que je faisais, quoi. Ok, et après le reportage, t'as fait des actions, enfin, une fois que tu l'as regardé, t'as voulu... Le reportage, il m'a quand même un peu traumatisé, tu vois, parce qu'il me restait deux semaines de road trip et, en fait, il m'a fait un peu culpabiliser, tu vois, de trop profiter, trop profiter, pardon. Et c'est pour ça que, tu vois, maintenant, sur tout ce que je fais, c'est un peu comme si j'avais une jauge et j'ai une jauge de travail et je suis hyper, on va dire, intense dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que, de toute façon, tout ce que tu fais dans la vie, c'est une question d'intensité. Donc, si je travaille, si je fais du sport, si je sors, je mets beaucoup d'intensité dans tout. Et, en fait... En soirée, d'ailleurs, tu as eu beaucoup d'intensité. Ouais, ouais, bien sûr. Il faut vivre pleinement, tu vois. Mais, tu vois, quand je sens que j'ai... Tu vois, là, par exemple, ça fait une semaine, je suis enfermé chez moi, tu vois. Et j'ai eu des moments où je sature un peu, donc, bon, là encore, ça va. Mais quand il y a des moments, en fait, t'as toujours des périodes dans... Des cycles un peu dans ta vie et tu le fais par semaine, mois, tout ce que tu veux. Mais l'idée, c'est toujours d'être un peu aligné avec ton corps, ton esprit. Et, en fait, le truc, c'est... Tu mets de l'intensité dans ce que tu fais, mais quand tu vois que ça bloque, tu sais, bah, boum, tu fais autre chose, tu vois. Quand je travaille trop et que j'ai envie de faire autre chose, je vais voir des potes, je vais voyager, ce que tu veux. En fait, ça te permet toujours d'être dans une bonne dynamique, dans un bon état d'esprit, qui fait qu'au final, t'as l'impression de jamais forcer dans ce que tu fais et tu prends toujours plaisir à se faire ce que tu fais, tu vois. Parce que, techniquement, je travaille beaucoup, mais j'ai jamais l'impression de travailler, tu vois. Et ça, c'est une vérité. Hyper intéressant, OK. Moi, j'ai une question. C'est pas dans le script, mais tu lances pas mal de boîtes, t'as une chaîne de resto, une agence marketing digitale. Tu pourrais dire, en vrai, je m'arrête, enfin, chill, je développe les 2-3 projets que j'ai. À côté, tu lances des projets un petit peu en pleine verticale. Pourquoi tu t'arrêtes pas ? Qu'est-ce qui fait ce qu'il y a dans l'entreprenariat ? Pourquoi tu te dis pas, en fait, là, c'est bon ? J'en ai deux qui tournent bien. Je me focus dessus. Et puis, après, le reste du temps, je prends, comme tu dis, je prends du temps pour moi et je chill. En vrai, là, je suis un peu parti dans tous les sens, tu vois, sur 2021-2022. J'ai des périodes où je travaille quand même beaucoup trop. Et là, sur 2023, je suis quand même bien restructuré sur tous les business. c'est la première fois que ça tourne aussi bien et que je travaille aussi peu dessus, tu vois. Et après, en fait, justement, le truc, c'est que, genre, c'est hyper important pour moi de monter en compétence, d'apprendre toujours des trucs et tout. C'est pour ça que j'essaie de me challenger sur d'autres choses à côté, un peu plus sur le perso, tu vois, la partie personal branding et tout. J'essaie de comprendre tous les mécanismes de ce que j'ai un peu appliqué à ma marque Père et Fiche, comment je l'applique à moi en perso. C'est des strates quand même assez différentes et c'est assez challengeant. Et non, en fait, en vrai, le seul truc, c'est que je veux qu'à la fin de la journée, la semaine du mois, ce que tu veux, tu me dises, tu t'es bougé le cul, tu vois, t'es content de toi, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, si j'ai que Père et Fiche, ça me permettrait d'avoir des très bonnes semaines. Mais là, il va y avoir un développement qui va s'accélérer, mais je sais que je serai encore trop dans ma zone de confort, tu vois. Là, typiquement, t'as vu, t'étais au Maroc avec nous. Tu vois, en un mois, on était au Maroc, Portugal, Cap Ferré. Je travaillais sur mes business, ça tournait, c'est bien, je l'ai développé. Mais j'étais dans ma zone de confort, tu vois. Et genre, je fais quand même un mois, un mois et demi comme ça. En fait, là, tu vois, au bout d'un mois et demi, là, je devais repartir d'ailleurs, je devais rebouger. Au final, je suis resté vraiment enfermé à Paris parce que j'avais besoin un peu plus de me mettre dans le rouge, tu vois, et de me dire, vas-y, va un peu plus te pousser parce que je trouve que le confort, c'est très dangereux, c'est très traître, tu vois. Et tu peux très, très vite te retrouver dans une spirale où au final, tu restes dans tes acquis, tes facilités. Et le truc, c'est que le monde, il bouge trop vite, tu vois. Ouais, on reste pas. Et en fait, de là, tu peux passer de compétent à... Enfin, tu peux passer de très compétent à compétent, à moyen et à compétent et à oublier. C'est bon, c'était... Ah, lui, là, c'était bien avant, tu vois. Genre comme un tube de... J'ai pas envie de devenir un tube de l'été, tu vois, genre, qu'on a oublié, auquel on pense en mode les années 2000, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense, en fait, il faut toujours se remettre tout de suite en question et chercher à aller... bah, aller se dépasser sur tout ce que tu fais, quoi. Vraiment. D'ailleurs, il y a un truc que tu fais que je trouvais assez intéressant. Non, non, là. Dis-moi tout. Non, c'est... Tu m'avais dit, t'étais parti en Espagne. Ah ouais, au Canary, ouais. Ouais, deux, trois semaines et tu prends, genre, un appart, éloigne de tout, limite, c'est perdu dans la campagne et tu te focuses à fond sur deux, trois objectifs. C'est hyper stylé. Ça, je le faisais déjà les années d'avant et là, l'an dernier, j'ai fait dix jours, du coup, au Canary sans voir un seul être humain. Genre, vraiment, zéro. Je suis parti dans un village au nord de Ténérife. Genre, il n'y avait rien, rien, rien. Le taxi m'a déposé, le proprio, il m'a dit... Non, lui, il ne savait pas où. Le taxi m'a dit qu'est-ce que tu vas faire là-bas, sans voiture en plus. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai réservé comme ça au pif sur Airbnb et j'arrive et le proprio, tu vois, il me dit, mec, tu ne peux pas... Enfin, je vais t'emmener faire les courses sinon tu vas mourir de faim. Il n'y a rien dans le village. Je vais faire les courses, tous les trucs surgelés, je mets au congèle pendant dix jours et en fait, j'étais dans une petite villa. Le village était abandonné et il n'y avait que des randos à faire. Donc la journée, je bossais, etc. Je partais me faire des randos et le soir, le soir, je ne faisais rien, quoi, tu vois. Et en vrai, je suis trop kiffé. Je suis trop kiffé parce que ça rejoint le truc de... Tout le monde a... Enfin, pas tout le monde, mais quasiment tout le monde a peur de se retrouver seul, tu vois. Parce que les gens qui sont seuls, derrière, ils se posent des questions et tout. Il y en a qui font vachement la solitude. Et quand tu es seul, quand tu es dans des situations d'inconfort, c'est là où tu commences à te poser les bonnes questions. C'est là où tu commences à réfléchir sur ta vie, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de pas bien. Les trucs un peu plus angoissants, tu vois. Ce n'est pas forcément des moments marrants, mais c'est des moments utiles et c'est là pour moi où tu apprends vraiment à te connaître et vraiment à comprendre qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie, tu vois. Et dans ces moments-là, en vrai, c'est trop stylé parce que les deux premiers jours, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. J'ai fait dix minutes sur place, tu vois. Putain, mais ça va être l'enfer, quoi. Il n'y a rien à faire. Et après, en vrai, je prenais plaisir et tu vois, à la fin, j'étais dégoûté de partir. J'étais vraiment dégoûté de partir. Et genre, je pense que... Là, tu vois, avec les business, c'est un peu compliqué, mais je pourrais totalement faire un mois comme ça, quoi. Je pense que je finirais seul sur une île. Et en vrai, est-ce que tu sens une différence quand tu bosses, par exemple, de Paris sur un objectif et versus quand tu te mets au Canary avec le même objectif, est-ce que tu te sens que tu dépasses plus que ça te booste ? Alors, Paris, pas forcément parce que bizarrement, moi, Paris, c'est un peu mon lieu d'exil, tu vois. C'est-à-dire que quand je viens à Paris, souvent, je viens en mode retraite, tu vois. Compliqué, en plus, à Paris. Ouais, mais je dis pas souvent que je sois à Paris. C'est ma nouvelle technique pour éviter les soirées. Et tu vois, en fait, j'ai mon appart, j'ai un bon setup et tout, donc j'arrive vachement à être productif. Et là, tu vois, j'ai fait trois semaines où j'ai bombardé comme un fou. Et pour le coup, c'est une situation un peu comme les Canaries et tout, c'est trop bien. VS quand je suis à Nice ou quand je voyage avec des potes et tout, où là, j'arrive quand même à travailler. Mais par contre, si je dois utiliser vraiment du jus de cerveau, réfléchir à des trucs, de la strata, etc., des projets où c'est vraiment, il faut que j'ai 100% de mon énergie, on va dire cérébrale, dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Tu vois, typiquement, quand on était à Marrakech, on était 24 dans la villa, tu travailles, tu gères, tu fais de la gestion de projet, mais je peux pas me poser à réfléchir à des strates, etc. Il y a du monde, il y a de l'alcool et tout, c'est trop compliqué. Moi, il y a un truc qui est assez flagrant avec toi, c'est que dans tous les business, si on prend Père et Fiche, c'est tes potes, Brain Lab, si tu prends Axel, pareil, ton associé, c'est un pote, Jérém pour les formations à soupe de pu, nous, on a bossé ensemble avec Brain Lab. Est-ce que c'est important pour toi de bosser avec des mecs qui ont soit le même mindset, soit de bien t'entendre ? Comment tu t'entoures, que ce soit professionnellement ou même en personne ? Ouais, carrément, tu vois, moi, j'ai besoin d'avoir un bon équilibre de vie. Aujourd'hui, j'ai trois trucs, c'est que j'ai ma famille, mes parents et mes frères, qui sont hyper proches qui sont hyper bien. J'ai toute ma bande de potes de Nice où on s'est tous connus entre la maternelle et le collège. Tu vois, c'est une deuxième famille, c'est incroyable. Et après, j'ai tous mes potes business, tu vois, où j'ai mes associés, mais d'autres potes vraiment business comme toi, DJ et tout. Et pour moi, que ce soit des associés, des potes, des employés, en fait, il faut que tu sois un pote pour moi. Même si c'est un employé, si je n'ai pas envie de passer un moment avec lui, autre que pour lui parler de travail, ça ne va pas le faire. Parce qu'en vrai, je suis hyper naturel et entier dans tout ce que je fais et honnêtement, je suis transparent sur toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai plein d'employés qui connaissent même ma vie perso, etc. Et franchement, je m'en fous dans le sens où j'ai une relation hyper transparente avec tout ça et c'est ça pour moi qui te permet justement d'avoir un équilibre de ouf. Tu prends les Ava et Dano sur Père et Fiche, on a des modes de vie hyper différents mais c'est vraiment devenu des bêtes de potes à force du temps. On s'en entend trop trop bien, ça se passe trop trop bien et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça marche encore aujourd'hui. On a un équilibre parfait et en vrai, c'est trop stylé de bosser dans ces conditions et si tu prends même Axel, Axel, c'est vraiment la personne qui est le plus comme moi puisqu'on est 100% de points communs sur tout ce qu'on fait, notre mode de raisonnement et tout. En vrai, Axel, je crois qu'on s'est dit qu'on n'est jamais pas d'accord quasiment et on ne s'est jamais embrouillé une fois depuis le début et à côté de ça, c'est un de mes meilleurs potes, on fait des voyages, des soirées, du sport, des conférences, des cours, on fait tout tout ensemble donc c'est trop stylé. Moi, je préfère grave grave faire ça avec tous mes potes qu'avec des gens qui sont juste des associés business où je ne partage que du professionnel. Il y a un truc hyper vrai, c'est avec Axel, pas d'embrouille, tout se passe super bien. C'est abusé. Il y a un truc que j'ai trouvé ouf dans les premiers cours qu'on donnait, c'est que même si les lèvres te répondaient mal, ils font même des gens chiants, toujours le smile, toujours tu répondais bien, même quand c'est un peu galère où on faisait des horaires, des gros horaires, c'était cool pour toi, toujours optimiste et la vraie question, c'est du coup, qu'est-ce qui peut freiner à l'extra-faitin ? Est-ce que tu as des croyances limitantes qui vont te dire la flemme ou tu es toujours chill, détente, comme ça ? Je dis ça pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que moi, à chaque fois que je t'ai vu, que ce soit dans des moments où c'est relou ou même sur des gros projets, toujours chill, toujours détente, il n'y a pas de... En fait, aujourd'hui, je n'ai plus de croyances limitantes, j'en avais avant, comme quand je te dis, à l'époque, gagner 3 000 euros par mois à 30 ans, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est vraiment pas ouf, mais à l'époque, c'était énorme pour moi parce que, en fait, je pense que c'est une question d'éducation. Si depuis que tu es tout petit, tu es entouré dans un entourage, les gens vont te dire « tu vas gagner des millions », etc., tu as une notion différente. Mais tu vois, moi, il y a un truc qui est marrant, c'est que, genre, à la base, je faisais du... J'ai commencé la danse un peu par hasard à 16, 17 ans, 16 ans, je crois, et je trouve qu'il fait. Je fais du hip-hop, de la danse classique, de la hausse et tout, j'en faisais 10, 15 heures par semaine. C'était vraiment ma vie. Et je m'étais dit « vas-y, je veux faire danseur ». Est-ce qu'il y a eu un passage tectonique ? Non, je suis arrivé après. Après ? Je suis arrivé après, mais honnêtement, si j'étais danseur à ce moment-là, c'est sûr que j'en aurais fait. Et tu vois, je bouge à Londres après l'IUT, donc bac plus 2, je bouge à Londres, j'arrête les cours et je vais faire que de la danse. Je vais danser, trocadéro dans les galeries, sur Piccadilly, sur Curse et tout. Et en fait, j'avais toujours été dans ces trucs de croyances limitantes en mode « c'est trop compliqué de vivre de la danse, etc. » Tu vois ? En fait, genre, je m'étais bridé depuis le début et je rentre de Londres, je prends un job étudiant chez Agendas à Nice et en fait, j'ai un peu stoppé la dansement-là parce que j'ai repris les études et à côté de ça, je travaillais 20 à 30 heures par semaine en parallèle et tout, donc j'étais vraiment dans le jus. Et le truc, c'est que j'arrivais à Agendas, j'étais en cuisine, donc vraiment larbin, cuisine, plonge, etc. Il faut commencer comme ça en vrai. Ouais, j'ai fait un max de job de merde. Et j'arrive et mon premier jour, donc j'arrive à Agendas, mon premier jour, le patron qui s'appelait Bala, il me dit « c'est qui le meilleur ? » Moi, je regarde comme ça autour de moi et tout, il me dit « c'est qui le meilleur ? » Je dis « je sais pas, là, c'est lui ? » Il me dit « non, 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 c'est qui le meilleur ? » « C'est lui, là ? » « Non, c'est qui le meilleur ? » « C'est toi le meilleur ou pas ? » « Non, il me dit « c'était pas le meilleur, tu dégages. » Je dis « ok, c'est moi. » Il me dit « non, mais là, t'es pas convaincu, dis-le-moi. » Je dis « putain, c'est moi le meilleur. » En fait, c'est ouf parce que ce mec-là, dans toutes les équipes, où le mec, tu vois, il y a des services qui étaient « allez, vamos, vamos, tout. » Le mec, genre, on se donnait à 2000% et on kiffait, tu vois. Genre, moi, des fois, il y a des rushs, j'étais à la ponche, mais je me saignais, j'étais trempé. Et en fait, je me suis dit à partir de ce moment-là, ce mec-là, en gros, il te met dans des conditions où mentalement, même si tu l'es pas vraiment, il te fait croire que t'es le meilleur et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est dans tout ce que tu fais. Tu arrives à penser que t'es le meilleur, tu te débloques un maximum de freins, tu vois. Et en fait, petit à petit, dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois que j'arrivais quelque part, je disais « ok, soit je suis le meilleur, soit je suis pas le meilleur, mais t'inquiète, je vais le devenir, tu vois. » Et quand on est arrivé sur Périfiche, niveau marketing, on sortait nulle part, mais dès le début, j'ai dit « ne vous inquiétez pas, genre, on va faire du bruit, tu vois. » Et petit à petit, après, tu te donnes les moyens d'arriver, on va dire, qui est plus intelligent, c'est juste une question de pratique, tu vois. Moi, c'est vraiment la régularité, rigueur, persévérance, tout ce que tu veux, et tu te formes, t'apprends des choses, et tu level up, quoi. Et aujourd'hui, n'importe qui qui fait quelque chose, je peux être hyper admiratif de lui, tout ce que tu veux, mais je me dis jamais « ah non, mais lui, il est pas comme moi, tu vois, genre, c'est incroyable ce qu'il fait, moi, je peux pas, enfin, je me trouve jamais d'excuses, c'est tu mets les mains dedans, tu travailles, et derrière, tu développes des trucs, donc aujourd'hui, en vrai, j'ai plus de croyances limitantes, genre, 2-3 trucs à la con, mais quasiment plus rien, quoi. C'est hyper stylé. Et là, aujourd'hui, sur Perifiche, ça fonctionne bien. Ouais. BrainLab aussi, t'as des belles marques. Ouais, c'est cool. Il y a une question après qui arrive sur la perf. Quoi le succès pour toi ? Et deuxième question, ta perf, la perf dont t'es fier, que ce soit BrainLab ou Perifiche. Intéressant. Succès pour moi, en gros, le succès pour moi, c'est aujourd'hui être le meilleur dans ce que tu fais et aimer ce que tu fais. Et je trouve que c'est un gros, gros problème. C'est que personne ne se pose ces putains de questions. Qu'est-ce que j'aime faire ? Dans quoi je suis bon ? Comment je peux faire en sorte de faire des choses que j'aime faire ? Et typiquement, quand tu prends le cas de l'école, franchement, je n'ai pas de dire non, en fait, pas d'études et tout parce que ce n'est pas vrai. Mais par contre, la définition du succès pour une école, c'est fais tes études et obtiens un diplôme. Alors qu'en vrai, ce serait plutôt comment on t'aide à trouver vraiment ta voix et justement derrière à faire en sorte que tu excel dedans et à faire des choses qui te plaisent. Donc pour moi, vraiment le succès, je le définirais en mode tu deviens le meilleur dans ce que tu fais et tu aimes ce que tu fais et clairement, si tu veux devenir le meilleur dans ce que tu fais, tu es obligé d'aimer parce que sinon, tu auras tellement une quantité de travail monstrueuse que tu vas péter un plomb et tu vas craquer. Et après, sinon, niveau perf, la perf la plus folle que tu fais nous balancer en live. Il y a deux trucs. C'est niveau perf, ce sur quoi on est content, c'est que tu vois, par exemple, le resto de Paris, le premier, on l'a monté à 1 million de CA annuel avec une bonne renta. Tu vois, on a 15% des bid'as et honnêtement, on est sur un produit niche que personne n'attendait. On est en train de faire une création de marché. Donc 1 million sur un point de vente qui a 35 places assises sur de la restauration rapide. C'est des gros chiffres. C'est cool. Le resto, on l'a fait tourner en automatique parce qu'on n'est plus dedans. Sur ça, tu vois, on est content. Après, un truc dont je suis, on va dire, assez fier, c'est que fin 2022, c'était un peu le bordel sur toutes les boîtes parce qu'on avait fait pas mal de mauvaises décisions. Et au final, tu vois, entre début Q4 et fin Q4, on a réussi à rectifier le tir de tous les côtés, sur Père et Fiche, Brenler, Abetou. et là, tout tourne bien. Et là, pour le coup, vraiment, je travaille moins qu'avant sur les boîtes parce que j'ai eu des rythmes qui étaient vraiment vénères. Et du coup, avec plus de revenus, plus de renta, etc., donc c'est agréable. Super, bonjour, bravo. Sur Père et Fiche, à chaque fois, ça m'étonne, tu fais des stories, tu racontes Al Capote, Rihanna, non ? Asaproki. Asaproki ? Asaproki, ouais. Ils viennent manger un cheddar, chez toi, ça va ? Ouais, c'est incroyable, on en a beaucoup des anecdotes comme ça et on travaille beaucoup avec les influenceurs et on a eu beaucoup de niveau influx, on a eu vraiment énormément de profils et ouais, après, tu vois, on a eu des, en un peu plus célébrités on a eu des rappeurs, tu vois, on a eu Al Capote, Mokobe, 113, on a eu Asaproki, Mister V, Bastos, Fast Good Cuisine, donc tu vois, on a beaucoup de profils, on va dire, intéressants qui viennent quoi, mais ouais, c'est des anecdotes, c'est des dingueries à chaque fois. Je sais quoi, ça me fait vraiment bien. On avait Martin Garrix qui a pris un burger en festival, des trucs, il arrive des trucs de fou tout le temps. Ouais, non, j'ai vu, on a fait un Planet Rapp avec la... On a fait un Planet Rapp, Planet Rapp, ouais, exactement, Skyrock. Et donc voilà, ils ont parlé, ils ont mangé Père et Fiche, tout le monde a dégusté, tout le monde s'est régalé et ils ont parlé de Père et Fiche sur Planet Rapp et ça c'était cool. La Fiche à côté avec les potes, incroyable. Ouais, incroyable. C'était n'importe quoi. Ok, non, hyper stylé. Moi, une question que je me pose, du coup, tu as les restos, tu as la boîte de marketing digital, Point Lab, tu as les formations, tu voyages beaucoup. C'est quoi la journée type d'Alex ? Sachant qu'en plus, tu fais mes graphes de sport, genre je ne sais pas combien d'heures par semaine. Au moins 5 fois par semaine. Au moins 5 fois par semaine. C'est quoi la journée type quand tu es au max du taf ? Une journée type en mode focus ou une journée type en mode bordel ? Non, alors, on va faire les deux. Une journée type en mode focus et une journée type où tu es plus light. Une journée type en mode focus, là tu vois en ce moment le rythme à Paris c'est je me lève tôt, genre 7h30, j'ai un milliard de routines de début de journée. Est-ce qu'on a la douche froide ? Oui, bien sûr. Et vraiment tous les mecs qui critiquent les douche froide. Le gars après ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une blague. Tu sais quoi ? Je vais te la faire la routine. Et toutes les personnes qui me diront encore un mec qui prend une douche froide, je vous conseille vraiment de faire ces routines. Vous serez beaucoup mieux et beaucoup plus productif. Moi, je vais voir ça demain. Je viens avec une caméra pour être sûr qu'il y a... Alors, j'enlève mon cache-œil parce que je dors avec un cache-œil, c'est important. Moi aussi, c'est mon truc. Sans ça, je ne peux pas dormir. Tac, douche froide direct. Je m'habille. Je fais un truc, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle 7 minutes morning workflow. Des trucs de relaxation, étirement de trois pompes et exercice de respiration. Après, j'ai tout un texte que j'ai écrit sur de la visualisation. C'est très loi de l'attraction et tout. Tu le lis ? Oui, je me lis tous les matins. OK. Ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Tu remercies la vie. genre ça va être une bonne journée. Je ne pense pas à ce dont je me prive sur le court terme. Je pense à où je vais sur le long terme. Après, je suis vachement dans ces trucs un peu perso. Et après, je pose mes trois prios de la journée, top 1, top 2, top 3. C'est incroyable. Ça peut être des trucs business, des trucs pro, ce que tu veux. Et je me dis si à la fin de la journée, je n'ai pas fait ces trucs, je suis une grosse merde. Et après, j'ai un tracker de tout où j'ai tout ce qui est sport, étirements, séances un peu deep work, focus et tout. Et l'objectif, c'est de me lever à 8h max le matin et me coucher avant minuit. Donc voilà. Et après, ça travaille dur, on va dire, toute la journée, 5 à 6 fois par semaine, ça va au sport. Étirements, voilà. Et après, beaucoup d'exercices de respiration aussi. Le sport, c'est important ? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je préfère. Je préfère là, là, tu me dis, soit tu es millionnaire, mais tu ne peux plus jamais faire de sport de ta vie, soit tu finis à un max de 1500 balles par mois de toute ta vie et tu peux continuer à avoir l'hygiène et la santé que tu as. Je prends les 2500. Ça, ça va commenter. Hein ? Ça, ça va commenter. Mais la vérité, c'est qu'en fait, tu vois déjà, genre moi, je n'ai pas de truc de luxe. Ma montre, c'est un truc à 20 balles. Je n'ai pas de fringues de luxe, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de marque de luxe, je n'aime pas les voitures. Donc, j'ai des potes qui adorent ça, tu vois, et si tu aimes bien, tant mieux. Mais moi, je n'ai jamais eu cette passion-là et que je ne vais pas acheter juste pour me donner un genre. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, mon pilier central, c'est ma santé, tu vois. C'est en gros, mon corps qui est un peu un outil, tu vois, que j'améliore et mon esprit qui me permet justement d'être bien et de m'épanouir et tout. Mais si je ne peux plus faire de sport, je vais devenir un loukoum et je sais qu'en fait, je n'ai plus prendre de plaisir dans ma vie, je vais me sentir mal dans mon corps, je n'ai plus envie de faire du business et en fait, petit à petit, en vrai, tu me dis que je ne fais plus sport, je sais que dans six mois, je suis en dépression. Dans deux ans, je me suis suicidé. Donc, en fait, c'est toujours une notion d'équilibre mais franchement, le sport, c'est indispensable, c'est obligatoire. Moi, il y avait un truc qui m'avait choqué, c'était quand on avait fait un cours à sub de pub, ça avait été très long, deux, trois jours et c'était hyper cool. Mais je me souviens d'un jour où on avait beaucoup, beaucoup enchaîné les groupes et on était KO à la fin de la journée et je te dis, tu fais quoi après ? Je te dis, moi, je te dis, j'allais me reposer, peut-être checker deux, trois clients, mais c'est une soirée chill et toi, tu me dis, grosse séance, tout de suite. Je te dis, mais comment il fait ? On vient d'enchaîner 10-12 heures de coaching et tu rentres chez toi, tu postes ton ordi, boum, tu prends ton sac, sport. Ouais, c'est parce que ça, on va dire, ça oxygène mon cerveau et c'est du... En fait, tu vois, ça, j'en ai jamais parlé. Je te fais une exclue encore. Vas-y. Wow. Non, c'est un truc, moi, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Peut-être que tu vas me dire que ça ne t'intéresse pas, j'espère pas, mais tu vois, tu as 4 hormones du bonheur, je crois qu'on appelle ça comme ça. Tu as la dopamine, donc plaisir à court terme. J'ai faim, Uber Eats, je ne sais pas quoi faire, Netflix, scroll sur les réseaux. Tu as l'ocytocine, il me semble, c'est toute l'hormone du lien social, amis, famille, copines, ce que tu veux. Sérotonine, c'est un peu l'hormone de l'ego, tu vois, genre je monte ma Rolex, etc., tu vois. Et l'endorphine, c'est le plaisir après avoir effectué une action, tu vois. En fait, chacun est sensible à différents niveaux, tu vois, d'hormones, et tu vois, moi pour le coup, la majorité de la population, elle est très dopamine, tu vois. Je fais Netflix, les réseaux, etc. Moi, j'essaie vraiment de m'éloigner le plus possible de ça. Je ne suis pas du tout sur le délire, tu vois, sérotonine, l'ego, etc. Par contre, je suis assez sensible à tout ce qui est oxytocine. Tu vois, j'ai vraiment un lien social très fort avec tout le monde. J'ai un réseau, en vrai, j'ai un réseau, il est abusé. Et l'endorphine, c'est le plaisir après avoir effectué une action, tu vois. Et le sport créait de l'endorphine de dingue, tu vois. Je sais que c'est de la souffrance pour du plaisir après, tu vois. En fait, c'est pour moi ça le problème de beaucoup de gens, c'est que, tu sais, tout le monde a une vision très court terme. Pourquoi tu n'as pas aux soirées ? Pourquoi tu fais ci-là ? Sans parler du fait que tu construis un peu un futur ce que tu veux, c'est que tu as des plaisirs à court terme qui sont bien de temps en temps. Moi, j'aime bien, pareil, faire des soirées, etc., des trucs un peu piques d'opamine. Mais si je suis en dopamine, tu vois, un mois d'affilée, je pète un plomb, tu vois. Et c'est hyper important justement d'avoir ton équilibre et encore une fois, tu as des phases, tu vois, sur ça. Et le truc, c'est que, tu vois, quand on avait travaillé cette journée-là, tu crées du lien et tout. Et j'avais besoin un peu de mon niveau, tu vois, d'endorphine pour justement finir ma journée en mode « putain, ça fait du bien ». Et je me pilote vachement comme ça par rapport à tout ça. C'est-à-dire, comment tu arrives à jauger des trucs et encore une fois, après, il n'y a pas de bons ou mauvais trucs, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est sérotonine sur l'hormone de l'ego, ce n'est pas une mauvaise chose pour moi, c'est juste que moi, ça ne me correspond pas. Ce qui est dopamine, par contre, c'était full focus sur ça, c'est débile parce que tu ne vas pas faire grand-chose de ta vie. Tu vas être en mode légume de ta vie sur la plupart des choses que tu fais. Oui, hyper clair. Et tu parlais d'équilibre, du coup, là, tu as pas mal de boîtes. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre donner assez de ton temps sur du PFI, sur du Brain Lab, sur les formations, sur ta marque perso ? Deuxième question, du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un mec qui a déjà des business et qui voulait développer tous en même temps ? C'est quand même compliqué d'allouer à chaque fois une version de la business. Pour moi, la clé de voûte, c'est justement comment tu arrives à être en bonne santé. Et en bonne santé, ça veut dire que je suis toujours en forme. Vraiment, c'est abusé. Je suis en forme. Et ça passe par apprendre à se connaître, faire du sport, faire des étirements, tout ce que tu veux. C'est important. Et en fait, par rapport à ça, tu vas avoir beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, quand tu as beaucoup d'énergie, tu vas pouvoir faire ton travail en une heure au lieu de deux heures potentiellement. Donc, mettre plus d'intensité à ce que tu fais, travailler plus vite. Et tu vois, moi, à chaque fois, quand je dois me focus, je me défonce, tu vois, et ça va très, très vite. Et à côté de ça, j'ai une très bonne organisation. Donc, j'ai des outils, des process, etc. où je vois exactement, tu vois, j'ai des personnes dans mes équipes, je ne leur parle quasiment jamais, à part sur WhatsApp. Et donc, en gros, j'ai mon WhatsApp perso, mon WhatsApp pro, ça définit déjà ce qu'ils doivent faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, l'objectif, c'est de parler le moins possible à toutes les personnes avec qui je travaille, tu vois, sauf quand on a des sujets un peu strates, réunions et tout. Mais comme ça, en gros, je me focus vraiment sur l'essentiel et c'est toujours comment tu mets la loi de Pareto, là, tu vois. 20% pour faire 80%. Exactement. Tu mets 20% de ton énergie pour avoir 80% de tes résultats. Et petit à petit, en plus, j'apprends à connaître sur mes business qu'est-ce qui va me rapporter beaucoup et qu'est-ce qui va me prendre du temps mais ne va pas me rapporter grand-chose. Ok. Et comment tu fais par exemple quand tu as un gros lancement sur Perifiche mais qu'à côté que tu as quand même des formations à faire en école et que tu as des clients unboardés sur BrainLab, comment tu arrives à louer le bon temps sur chaque boîte ? Les coachings, ce n'est pas souvent parce que tu vois, c'est trois fois une semaine dans l'année. Donc en vrai, honnêtement, ça va. BrainLab, il y a des équipes qui gèrent. Donc honnêtement, je suis sur WhatsApp mais une fois que le client est unboardé, ça roule. Parce que pareil, on est bien organisé. Et Perifiche, ça reste toujours à la prio à chaque fois et le temps libre découle sur le business. Honnêtement, tu vois, à la même l'âge, je voyage beaucoup et franchement, j'arrive toujours à me débrouiller. Même quand on faisait les coachings à sub de pub et tout, des fois, tu as 5-10 minutes, tu checkes les trucs rapidement. Au pire, tu bosses avec Axel, on bossait le soir et tout mais tu travailles juste plus pendant la journée. Sauf le jeudi soir. Qu'est-ce qui s'était passé le jour ? Je ne sais plus. Oh my God. Je ne me rappelle pas de la soirée. Non, ce n'est pas la peine d'en parler ici. Non, en vrai, on a parlé de pas mal de choses, beaucoup de kiff. Tu es heureux dans ton job, dans ta vie. On a presque envie de croire qu'il n'y a pas de... D'ailleurs, tu l'as dit, tu n'as pas de croissance limitante, tout est cool. Est-ce que tu n'as pas une frustration ou un regret, quelque chose que tu as mal fait et que tu te dis que ça ne devrait peut-être plus faire mieux ? J'ai des frustrations sur mes business pour aller plus vite. Et en fait, j'ai vachement switché là-bas justement depuis le début d'année. C'était qu'à un moment donné, j'étais dans une phase un peu de torture de moi-même en mode, tant que père et fils, ça n'a pas explosé, je n'ai pas le droit de... Je ne mérite pas de m'amuser, etc. Et en fait, j'ai vachement pivoté en mode, tu vois, c'est la vie et tu le développes au max que tu peux mais ça prend du temps et il faut que tu l'acceptes. Ce n'est pas un business en ligne quand tu montes en deux. Et du coup, par rapport à ça, je suis absolument plus dans une phase d'acceptation qui au final fait que je suis beaucoup mieux dans ma tête. Et après, le truc, c'est qu'en fait, j'essaye d'être vachement épanoui dans tout ce que je fais. Donc encore une fois, pour moi, c'est comment tu apprends à bien te connaître pour justement être heureux. Et après, en vrai, en frustration, franchement, sur le pro, je n'ai pas de frustration. Même si ça aurait pu aller plus vite, j'ai fait des erreurs, mais je ne le vois pas trop comme des erreurs. Je le vois vraiment comme des apprentissages. Et après, sur le perso, oui, j'aurais pu faire des erreurs. Mais bon, je n'ai même pas de regrets. Je ne connais personne qui a eu un parcours. tu as eu une erreur à balancer avec nous. Alors, en fait, sur le perso, en gros, pour moi, comment tu arrives à être un bon tout ? Et par bon tout, c'est un bon ami, un bon associé, un bon frère, un bon fils, un bon copain. En fait, tu mets des niveaux de priorité sur tout ça. Moi, j'ai toujours été un très bon ami. Je pense que j'ai été un bon frère aussi parce que je m'encontre très bien avec eux, un bon fils. Je suis un bon associé. Tu peux être toujours un bon copain, parce qu'en fait, ça passait sous un niveau de priorité en dessous. Et là où j'ai mis de la priorité, de l'importance sur mes business, ma famille, même mes potes, tout s'est consolidé et tout a level up. Et là où j'ai minimisé les trucs, tout a level down. Donc, par rapport à ça, c'est là où j'ai plus fait d'erreurs et c'est là où justement je me suis posé plus de questions sur comment être en gros une meilleure personne. Là, du coup, c'est quoi les tips ? Il faut être un meilleur... Un meilleur quoi ? Un meilleur... Du coup, tu parlais d'un meilleur mec, c'est ça ? Ouais. C'est quoi les tips pour le moment coach séduction ? Franchement, je ne peux pas donner de conseils. Genre, je ne suis pas la meilleure personne pour donner des conseils. Tu penses qu'il va être burger de poisson, ça, ouais ? Non, mais il faut savoir reconnaître, tu vois, là où tu es bon et là où tu es mauvais. Je n'ai pas souvent bien entretenu mes relations, tu vois, et j'avais beaucoup de tort dedans parce que j'avais une partie... En vrai, j'avais une partie égoïste, tu vois, par rapport à... Je suis en train de développer des business, j'ai de l'ambition et tout, et je n'ai aucun problème à dire que j'ai été égoïste sur ça. Pour moi, l'égoïsme... Ouais, c'est... Et pour moi, l'égoïsme n'est pas une mauvaise chose. En revanche, c'est... être égoïste mais ne pas trop l'être, tu vois, et avoir du tact pour bien gérer tout ça, tu vois, chose que je n'ai pas toujours eue, tu vois. C'est plutôt sur ces niveaux-là mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes ambitions et que j'ai besoin de mes routines, mon niveau de travail, mes business qui se développent pour être heureux, tu vois. Ok, hyper clair. Dernière question, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est quoi tes actus du moment ? Les actus ? Bah, me retrouver déjà dans cette salle de podcast. Très, très cool. Vraiment incroyable. Ouais, qui est très, 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 très stylé. Donc, Podspace, deuxième arrondissement, très lourd. on va se faire une petite salle. on est hyper bien installés. Mais non, après, sinon, LinkedIn, Insta, Alex. Tu poses beaucoup, là. Hein ? Là, tu poses beaucoup. Là, ça va partir. Ça part un peu mais là, je suis à 3%. À 3%, ok. Là, je me sens trop dans ma zone de confort. Là, ça part au Canary dans… Là, je viens de pas mal à Paris déjà, j'ai envie de me saigner. C'est quoi à la prochaine destination focus ? Je sais pas. L'été va être rude. On va voir. On va voir. L'été va bien bouger mais là, je continue de me focus jusqu'à mi-juillet. Et non, du coup, sur les réseaux Insta, LinkedIn, Alex Rafetain et après, le gros next step, c'est que là, je relance une petite formation solo de mon côté qui je l'espère et je pense va être une grosse masterclass. Quel thème ? On peut en parler ? Comment tu crées un peu une love brand un pair et fiches. Du coup, tu vois, là pour le coup, j'ai tout, 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 tout mis de mon cerveau sur toute la partie structuration de base marketing, tout ce qui est positionnement, vision, mission, ce que tu veux, comment tu crées un branding, un site, comment tu maîtrises les réseaux pour après balancer une strade d'acquisition via du contenu, de l'ad, de l'influence, et voilà, et genre, juste ça mi-juillet, donc je sais pas, c'était à sortir entre, on va dire, mi-août, fin août, et honnêtement, genre, si vous prenez cette formation et que vous me dites que votre argent n'est pas rentabilisé, franchement, genre, je vous paye, je vous paye, un chef d'art ? Hein ? Un chef d'art ? Non, je vous la rembourse fois deux, parce qu'honnêtement, là, j'ai vraiment mis tout mon cerveau. C'est des, honnêtement, c'est des milliers d'heures. Ok. Enfin, là, il y a un gros banger qui arrive. Là, genre, même moi, quand je poste. T'as envie de la prendre, en fait. T'as envie de prendre ta formation. Ouais, franchement, là, je me dis, par rapport au prix où je vais la vendre, je me dis honnêtement, genre, c'est pas possible de ne pas s'y retrouver pour son argent parce que là, j'en vais avoir quand même vraiment beaucoup, beaucoup de pépites. Je n'ai pas un truc comme le marché fait beaucoup, tu vois, où il y a des très bons formateurs, mais je suis vraiment axé sur branding, viralité, croissance de comptes, même via les ads, etc., création de contenu, tout ce qu'on a fait, en gros, sur Perifiche. Pour l'expérience, en fait, le réel. Donc, écoute, on va voir, mais c'est mon nouveau challenge du moment. Super. Écoute, grosse force à toi. En tout cas, merci pour d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast. Premier épisode. Premier épisode, putain. Merci Alex. C'est quoi la target d'épisodes ? 100 ? Allez. En combien de temps ? Deux mois ? Trois mois ? Trois mois ? On va charbonner. 100 épisodes ? Mais les mecs, il n'y a même pas 100 jours en trois mois. Post Space, ils peuvent. Ils peuvent ? Oui. Ah oui, 100 enregistrés en trois mois. Ah oui, 100 enregistrés. Ok. En trois mois ? Bon, on va dire six mois. Allez, six mois. T'auras un gros gâche si ce n'est pas 100 enregistrés en six mois. Parce qu'apparemment, ils m'ont dit qu'il y a une réduction à partir de 50. Vas-y. Bon, écoute, 100 sur six mois, c'est noté. Allez, six mois. Merci Alex. Bon, merci à toi.